Très bien. Shalom aleichem, on est donc tout bon d'affinant tête, et on est sur la deuxième ligne, à Maraba. Nous avons juste vu auparavant que le passouk, qui est Nehara, Betullah, Maura, Sale, Ish, et a marqué après Mibet, Aviyah, et que pour chaque terme, on avait exclu un cas de figure, Kampa, qui est, ça veut dire, on a exclu qu'il n'est pas Chayatskila, Nehara, et pas Bogeret, Bougeret, elle n'est pas Chayatskila, et Chayatskila, Betullah, velo beula, c'est-à-dire qu'une beula est Chayatskila, et qu'une beula est Chayatskila, et après on avait dit, Meurasa, qui est d'avka, fiancée, et pas Neswa, la Neswa elle est Bechenek, et la fiancée, elle est Beskila, d'accord, velo beula. Maintenant, le fait qu'il y a marqué après Mibet, Aviyah, alors ça, c'est, on veut savoir que Mibet, Aviyah, qu'est-ce que ça vient exclure, alors l'Akma l'a proposé, peut-être ça vient exclure, le cas où elle a été donnée au shloche à Baal, donc théoriquement elle est rentrée dans la propriété du Baal, mais au milieu elle est revenue à la maison, elle a arrêté, elle a quitté, et elle est revenue à la maison. Peut-être dans ce cas-là, dans ce cas de figure, alors, alors à ce moment-là, elle sera considérée, Beskila, comme une ara Mourasa. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, elle n'est pas rentrée entièrement sur son mari. Sur ça, je te dirais, va à Marava, et donc on commence par sur la Mourasa. A Marava, à Oukvar, parce qu'à ce dîne-là, cette situation-là, elle a déjà été tranchée dans un autre cas de figure. Tana debe Rabi Shemaïd, comme nous enseignais dans l'Aïchiva de Rabi Shemaïd, de Tana debe Rabi Shemaïd, ben neder al-mana ou grusha. Quand une al-mana ou une grusha fait un neder, kol ha-shir asra al-napsha, yakoum alea. Tous les nederim qu'elle a fait, elle doit les réaliser. Yakoum alea, ça veut dire que ça, l'incombre à elle. Matal mudoma, alo motet miklel ab, motet miklel baal. Quel est le khidush ? Matal mudoma ici, ça veut dire, quel est le khidush ? Elle n'appartient pas à son père, parce qu'elle a été mariée. Elle n'appartient pas à son mari, parce qu'elle est divorcée, ou elle est veuve. Alors ça veut dire que je n'ai pas besoin d'un fassouk, qui me dit qu'une al-mana doit assumer Sénédarim par elle-même, et qu'on ne peut pas lui annuler le Sénédarim, et là devant, que devant trois d'Aïenim. Et là, aré, Shemaçara, Aav, et là, bevada, et que ce fassouk viendra nous apprendre un autre cas de figure. Le cas de figure qui nous intéresse, Shemaçara, Aav, les Shloche Abal, que le père, donc, il a donné sa fille au messager du mari. Oh, Shemaçrou, Shloche Aav, les Shloche Abal, les messagers du mari ont donné au messager, du père ont donné au messager du mari, et qu'elle est devenue veuve en chemin, ou qu'elle a été divorcée en chemin, et à ce moment-là, comment je vais l'appeler cela ? Bevada, Shemaçara, ou Bevada, Shemaçara ? Dans quel cas de figure je le fais rentrer ? Et là, l'omar lecha, je ne peux pas le faire rentrer, nous, non, Bevada, parce qu'elle est déjà sortie, Masro Oto, les Shloche Abal, et je ne peux pas l'appeler Baal, parce qu'elle a été, maintenant, elle est Almana, et elle est Groucha. Alors, là, Kevan, Shiyata, Shachak, Bershoutar, puisqu'il y a un moment donné, un instant, qu'elle est sortie de la propriété du père, Shouveno, Yachol, les affaires. Dans un cas de figure comme ça, on ne peut plus être méfère, les Nédarim. Shouveno, Yachol, les affaires. Le père n'a plus le droit d'être méfère, les Nédarim. Amaraf, papa, Afana, Namit, Anina, et nous aussi, Kabirchol, on a enseigné dans une Mishlam, qui n'a plus le droit d'être méfère, à Baal, la Néara, Mourassa, et nous, quelqu'un qui est parti avec une fille, une jeune fille de 12 ans, qui est fiancée, et nous, 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 c'est qu'il y a un Néara, Béthoula, Mourassa. Car la seule condition, que ce soit une Néara, jeune fille, Béthoula, vierge, et Mourassa, fiancée. Et elle est encore dans la maison de son père. C'est qu'il y a un Néara, Béthoula, 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 ça je comprends. Mais Mourassa, Béthoula, Nésoa, et pas marié, je comprends. Béthoula, c'est qu'il y a un Néaute, c'est quand il me dit qu'on est dans la maison de son père, qu'est-ce que ça vient d'exclure ? Là, les Néaute, là, Mailav, les Néaute, Mazarav, Shloké Aban. N'est-ce pas que ça vient d'exclure le cas où il a été donné au Shloké Aban, le père a donné sa fille au messager du mari, et que Kaviachol, il s'est passé après ce qui s'est passé, Zélo Meshane, mais à partir du moment où il l'a donné au Shloké Aban, c'est fini, il n'a plus de droits sur elle, et donc elle n'est plus dans un cadre de Néara, elle n'est plus dans un cadre de ce qu'il a, elle part dans un cadre de René, qui, elle trompe son mari. Nous aussi, on a enseigné à Baal Echetish, quelqu'un qui a rapport avec qui c'est chien de Chetish, qui va chez Nkhnesal, il y a un rapport à Baal, la Nisouine, puisqu'elle est rentrée dans la propriété du mari, du mari pour se marier. À Falpi, chez L'onivella, bien qu'elle n'a pas eu de consommation de mariage, à Baal, elle a résolu à Khenek, ce qui a un rapport avec elle, il est Chayaf Khenek cette fois-ci. Nkhnesal, il y a un rapport à Baal, quand il y a marqué Nkhnesal et Rishout à Baal, on n'a pas précisé comment Nkhnesal et Rishout à Baal. Choupa Shlema, rien qu'elle était mis à Rishout à Baal. Ça a été dit de façon générale. De façon générale, c'est le cas où le père a donné sa fille au Shlouché à Baal. Et dans un cas pareil, il y a marqué Khochya Vyachol, elle est Bechene. Donc on voit ici, on note une autre Mishnah encore, qui est écrite de façon très générale, qui nous fait comprendre que dès qu'elle sort un instant de la propriété de son père, elle passe de ce qu'il a à Khenek. Jusqu'à là, la Gmar. Maintenant on commence la Mishnah. Un homme n'est pas obligé de nourrir sa fille. C'est un Midrash, Darash Rabi Eliezer Ben Azariah, le Fnechachamim Ben Kerem Chebe Yavne. Ça c'est une dracha qu'avait fait Rabbi Eliezer Ben Azariah quand il était à Yavne. Pourquoi on appelle ça Kerem de Yavne ? Parce que tous les Taminechachamim étaient assis comme dans un Kerem. Ils étaient rangés, rangés, devant les Rabanim. Dans Bekerem Chebe Yavne, j'ai pas dit la phrase, voilà Bekerem Yavne, deuxième dîne, Abanim Yershu, d'Abanot Izonu. Les garçons, ils héritent les biens de leur père si leur père meurt et les filles, Izonu, les filles sont continués à nourrir les biens de leur père. Mais, de la même façon que les enfants n'héritent qu'après la mort de leur père, de la même façon, même les filles sont nourries des biens de leur père qu'après la mort de leur père. Jusqu'à là, la Mishna. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishna ? On n'est pas obligé de nourrir sa fille. Donc, il n'est pas obligé de nourrir sa fille. Ça veut dire que son fils, il est chayab de le nourrir. Mais, par contre, la fille, quand il me dit qu'il n'est pas chayab, il n'est pas chayab, il dit une chava, obligation. Par contre, mitzvah, il n'est pas. Une mitzvah nourrir sa fille, il y a comme qui est la Mishna, a priori, l'or abemir, l'or abiyuda et l'or abiyochanan ben beruka. Donc, ce dîn là qui sort de la Mishna, qu'un père n'est pas obligé de nourrir sa fille, mais c'est une mitzvah de nourrir sa fille, mais qu'un père est obligé de nourrir son fils, ses garçons, ça, ça va ni d'après abemir, ni d'après abiyuda et d'après abiyochanan ben beruka. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces trois-là ? comme c'est marqué mitzvah, la zone est abanot. Qu'il y a une mitzvah de donner à manger, mitzvah, de donner à manger aux filles, mais calva chomer la banim, de askem la Torah, et à plus forte raison les garçons, parce qu'ils étudient la Torah, qui sait ça d'ivrir abiyochanan, qu'est-ce qu'on voit que les garçons, c'est une mitzvah, c'est pas une chova, mitzvah donné aussi aux garçons. Habida homer, mitzvah la zone est abanim, mitzvah de donner à manger aux garçons, mais calva chomer la banote, et à plus forte raison les filles, mitzvah, pas chova, mishum ziluta, parce que c'est déshonorant à laisser les filles de faire la manche. Raviyochanan, ben Beroka homer, chova la zone est abanot, Raviyochanan dit, non c'est un chiyouf de donner à manger aux filles, la char mitat aviyem, après la mort de leur père. Aval, becha yaviyem, elu ve'elu, enam ni zonim, ni les garçons, ni les filles, il y a d'obligation de les nourrir. Donc on voit, de tous ces trois, trois mandiamars, ils ne vont pas, d'après notre mishnah. Parce que notre mishnah, on a voulu déduire que pour les garçons, c'est un chiyouf, c'est rien que pour les filles, une mitzvah. Raviyemir et Raviyouda disent que les garçons et les filles, c'est une mitzvah uniquement, il n'y a pas de chova, rien que qui dépend de comment on fait le calva homer. Et Raviyochanan, il dit que, il n'y a pas d'obligation du vivant de leur père de nourrir, les enfants, ils marchent pas, même pas de mitzvah, a priori. Maintenant, il n'y a pas, il développe la question. La Baviyo, c'est sûr, c'est vraiп Maintenant ça veut dire que notre Mishnah on ne sait pas qui est l'auteur, il y a trois Rabbanines qui ont parlé du même sujet et aucun des trois a priori peut correspondre à notre Mishnah. La Gemara répond, il va être ma si tu veux je peux te dire Rabbi Meir, le Mishnah peut aller après Rabbi Meir, il va être ma si tu veux je peux te dire Rabbi Yehuda, le Mishnah peut aller après Rabbi Yehuda. Il va être ma si tu veux je peux te dire Rabbi Yochanan ben Beruka, le Mishnah peut aller après Rabbi Yochanan ben Beruka. Et comment ? La Gemara va développer tout de suite. Il va être ma si tu veux je peux te dire Rabbi Meir, le Mishnah, c'est comme ça que tu dois lire dans la Mishnah. Le Mishnah n'est pas un chayot de nourrir sa fille et il y a plus forte raison son garçon. Ah, le Mitzvah dans le Mishnah, c'est comme ça qu'il n'y a pas un chayot mais il y a une Mitzvah dans le Mishnah. Il y a plus forte raison au garçon qu'il y a une Mitzvah parce qu'il étudie la Torah. Ah, si c'est comme ça pourquoi il y a marqué Bito ? Ah, le Mishnah, c'est un Bito ! Pourquoi on a dit Bito et pas dit Bito ? Et là, pourquoi on a dit ? Quand on est malade, il a dit le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah, le Mishnah. Pourquoi on t'a dit Bito ? Pour que tu te dise que les fachot Bito, il n'y a pas de Chovah mais il y a une Mitzvah. Ici j'aurais marqué le garçon. Et le garçon, j'aurais pas dit qu'il n'y a pas de Chovah, il n'y a rien que de Mitzvah. J'aurais dit que la fille est la patrie au Bichlal. Il n'y a même pas de Mitzvah à nourrir sa fille. Pour nous préciser qu'il y a moins ou moins une Mitzvah à nourrir sa fille. C'est pour ça qu'on a parlé de sa fille. De la fille en question. Ha Mitzvah Ika. C'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Un homme n'est pas de Chovah de nourrir sa fille. L'école tchèque, il n'y a plus forte raison. Son fils n'est pas obligé de la nourrir. Parce qu'il comprend que le déshonneur d'une fille est pire que celui d'un garçon. Ha Mitzvah Ika. Par contre, Mitzvah sur son fils, il y a des calvach homers, les banotes. Et donc à plus forte raison, s'il y a une Mitzvah pour les garçons, il y a une plus forte raison et une Mitzvah pour les filles. Alors pourquoi dans la Mitzvah on parle de Bito, on ne parle pas de Gno ? Mais il n'y a pas d'obligation. Que même Bito, il n'y a pas d'obligation. C'est pour ça qu'il y a marqué Bito. Bien pour nous préciser qu'il n'y a pas d'obligation de nourrir ta fille Bichlal. Mais il y a une Mitzvah de la nourrir quand même. Si tu veux, je peux t'expliquer la Mitzvah aussi d'après la Mitzvah. Comment ça ? C'est comme ça, la Mitzvah. Et non, Chayab et Mzol Bito, ça veut dire quoi ? Et c'est aussi à son fils, qui n'est pas Chayab. Et il faut rajouter dans la Mitzvah. Mais puisque les filles, après la mort de leur père, c'est une obligation avec les biens du père de nourrir la fille en question. Puisque ça c'est une Chobah après la mort de leur père. C'est pour ça qu'il écrit le mot Chayab dans la Mishnah. On aurait pu dire à filo Mitzvah En. Mais pourquoi on a utilisé le mot Chayab par rapport à la situation après la mort de leur père ? Comme après la mort de leur père, il est Chayab de la nourrir et de nourrir la fille. C'est pour ça que dans le cas du vivant du père, on a marqué le mot Eno Chayab. Mais en vérité, on aurait pu marquer, et No Mitzvah, ça aurait été la même chose. Amar Rabbi Ila, Amar Eslakish. Le Chum Rabbi Yehuda. Bar Khanina. 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 Il est obligé de nourrir ses enfants et ses filles pendant qu'ils sont petits. Petits, c'est à l'âge de 6 ans. Il explique les Muchachics. De Ibaia leu, il cheta khevaté ou n cheta khevaté ? La getting around a posé la question est-ce que l'Allah Chayel est comme ce mandat Amar ou pas ? Cheta khevaté ou n cheta khevaté ? Tashma. Regarde. Qui avait un tel kameh de Rabbi Ida ? Une fois qu'on est arrivés devant Rabbi Ida, Amar leu, yarrot yalda, ve'abnematashadya. Yarrot c'est un genre de par exemple de crocodile, canin, il dirait ça. il a mis au monde des enfants et il le laisse au public de les nourrir, qui a amené des enfants dans le monde, la moindre des choses c'était obligé de les nourrir, qui avait et donc qu'est-ce que je vois d'ici que c'est une logique, c'est pas une obligation, et la machemax c'est une logique, maintenant la gloire continue encore avec une autre preuve Matéchadia il les laisse sur les gens de la ville pour les nourrir, qui avait à tous les cas quand c'est arrivé de Ramfrizda renversez une estrade dans la place publique mettez-vous dessus et dites le corbeau il s'occupe de ses enfants maintenant bien entendu c'est une question comment il s'occupe de ses enfants il s'occupe des enfants du corbeau et là ça dépend du type des corbeaux ce sont des corbeaux qui naissent blancs des corbeaux qui naissent noirs ceux qui naissent noirs, les corbeaux s'en occupent ceux qui naissent blancs, il ne les reconnaît pas c'est pour ça qu'ils ne s'en occupent pas donc ça dépend du type des corbeaux mais ça veut dire qu'au moins pour ceux qui le reconnaissent les corbeaux leur donnent à manger et les corbeaux sont des oiseaux que Enochim comment dit ça Enochim pas égoïste j'ai oublié le terme en français ils sont Enochim et pourtant les corbeaux nourrissent leurs enfants et cet homme là il ne veut pas s'occuper de ses enfants donc moi demande comment tu peux me dire qu'un corbeau s'occupe de ses enfants mais il venez au rêve à Sheikraou il donne à manger aux corbeaux ils donnent aux enfants des corbeaux les enfants de corbeaux ils demandent à Enochim et qu'ils s'en occupent à leur donner à manger puisque leur mère les oublie puisque elle ne les reconnaît pas ça dépend du type de bébé qui sont nés s'ils sont les blancs ou s'ils sont les noirs s'ils sont les noirs alors il leur donne à manger s'ils sont les blancs effectivement ils ne leur donnent pas à manger mais en tout cas quand il le reconnaît il leur donne à manger et là ce homme-là ne veut même pas donner à manger à ses enfants quand on voit tout ça on voit que ce n'est pas un cho ce n'est pas une chova on lui fait en tant que public on lui fait de la pression sociale mais on ne lui fait pas une saisie de son compte pour donner à manger aux enfants car là c'est est-ce que ça ne te dérange pas que les enfants soient nourris de la tzedakah toi tu restes avec ton argent et tu laisses les enfants et se nourrir de la tzedakah ce problème peut se poser si le père il a des biens et il demande à ses enfants de recevoir de prendre des bourses pourquoi il prend des bourses sur le compte du public parce que les bourses elles viennent toujours d'une casse publique alors que lui il a suffisamment de quoi leur payer les études et donc il fait de fausses fiches ou de fausses déclarations pour que les enfants puissent avoir des bourses on rentre dans ce cas ce problème là de quel droit tu fais tomber ton fils tu imposes à ton fils à être dépendant de la tzedakah alors que tu as les moyens donc qu'il y avait ça ne te dérange pas que tes enfants sont nourris de la tzedakah tout ça c'est dans un cas qui n'a pas les moyens c'est-à-dire que le hamid c'est un homme normal il n'est pas si riche que ça et donc on ne peut pas lui prendre lui prendre de l'argent de force on peut lui faire la pression mais pas lui prendre de l'argent de force alors le hamid s'il a les moyens on le force contre sa volonté pourquoi ? il a réussi à lui faire sortir 400 ozim pour la tzedakah maintenant on continue avec Rabi'illah maintenant on continue avec Rabi'illah il a donné tous ses biens il a légué tous ses biens à ses enfants de son vivant ça veut dire qu'il ne reste plus un sou de quoi ? de lui et sa femme peuvent continuer à être nourris de ces biens-là ça c'est là c'est même si il a donné tout ses biens à ses enfants ses enfants ne peuvent pas te jeter de la maison Rabi'illah il a posé une question il a dit quel est cet que tu as tu me dis qu'il est nourri de ces biens et pourtant il a marqué un de plus grands ils ont dit une almana est nourrie des biens de leur père c'est à dire lorsque le père il meurt là automatiquement l'almana elle prend elle se sert de l'héritage tu as besoin de me dire que lui et sa femme est-ce que tu as besoin de me dire que lui et sa femme ont le droit de manger de ses biens à lui de son vivant bien qu'il a donné tous ses biens à ses enfants comme on voit ça en plus que Rabi'in a envoyé dans une lettre qu'il a laissé une almana et une fille et maintenant la fille elle se marie d'accord elle se marie donc maintenant qui gère les biens c'est son mari et l'almana automatiquement elle est nourrie des biens de son ex-mari du droit de l'actuba ça veut dire que la fille doit d'abord donner à manger à l'almana et c'est ce qui reste elle peut prendre pour elle maintenant si elle s'est mariée ni cette abat si cette fille elle s'est mariée l'almana continue à être nourrie de ses biens bien que habituellement le mari est considéré comme un lokeach richon et comme il est considéré comme un lokeach richon alors un lokeach il est toujours premier alors théoriquement mais là ils ont fait spécialement un digne spécial ils ont donné un digne de Yorèche comme ils ont donné un digne de Yorèche alors on se peut faire une saisie de ses biens pour donner à manger à l'almana il dit bien qu'il a hérité par sa femme donc si maintenant la fille elle est morte et l'héritage passe c'est le mari d'accord bien que le mari il a maintenant hérité les biens de sa femme qui est la la fille pas de l'almana du père du mari de l'almana le mari de l'almana il quand même puisqu'il a reçu un héritage il va continuer à nourrir l'almana alors si déjà l'almana dans un cas de figure si complexe elle continue à être nourrie où vais-je tomber baïe tu te poses la question est-ce que lui et sa femme ont droit à le manger en d'entre-terre pourquoi ils ont besoin de faire une takana à roussa spéciale là-dessus où vais-je tomber baïe et la maud était marie tu dis non 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 je peux te dire il y a une différence pourquoi là-bas le mari quand il a reçu l'héritage de sa femme ou quand même il a reçu l'héritage quand il profite des biens de sa femme il ne fait aucun effort c'est de l'argent qu'il est venu gratuitement parce qu'il a reçu l'héritage parce que c'est qui va s'occuper d'elle si c'est pas le beau-fils qui s'en occupe qui c'est qui va s'occuper d'elle personne donc c'est normal qu'on lui donne la possibilité de prendre des biens de son ex-mari mais là quand le père le père a donné tous ses biens à ses enfants et qu'il a encore vivant lui et sa femme d'accord alors il a qu'à il a qu'à se remettre au travail et alors s'il a donné tous les biens il a qu'à se remettre au travail il a qu'à qu'à mâche-malane qu'à mâche-malane qu'à mâche-malane que théoriquement ça ne ressemble pas qu'il n'y a pas de dîn spécial et qu'il n'y a pas de correspondance au cas de l'almana ça ne ressemble pas au cas de l'almana et c'est pour ça que dans Ousha ils ont eu besoin de faire ces takanah-là que celui qui donne tous ses biens à ses enfants il continue à être nourri lui et sa femme de ses biens à lui maintenant la question elle est ils étaient ensemble ils étaient venus à une personne il est venu il a embrassé les pieds de Rabbi Ochanan c'était une personne qui a donné tous ses biens à ses enfants et malheureusement ses enfants n'ont pas été à la hauteur ils ont voulu qu'Abi Achol renvoyait le père de ses biens lui ce qu'il nous a donné maintenant va le débrouiller tout seul va acheter nous les années et je les ai forcés à les nourrir j'ai forcé aux enfants de nourrir leur père et c'est pour ça qu'il m'embrasse les pieds là on peut comprendre c'est-à-dire quoi il les a forcés si tu me dis que ce n'est pas le din comme ça c'est pour ça qu'il les a forcés et c'est pour cela qu'il est venu lui embrasser les pieds il a eu besoin de s'investir pour les convaincre à donner à manger à leur père il est obligé de le faire c'est le din qui est comme ça et comme le din c'est comme ça il n'y a aucune raison qu'il vient d'embrasser les pieds de Rabi Ochanan et la vadaï que la lacha n'est pas comme Ousha mais au daïenim de tout faire pour que le père continue à manger des biens de leur fils bien qu'il a donné tous les biens à leur fils et la vadaï et la vadaï et la vadaï